C'est une discussion qui a démarré suite à une rencontre avec Bertrand, mon collègue aussi, qui co-organise le festival. Et également, je suis aussi passionnée de cinéma. Donc, du coup, c'était dans l'idéal pour intervenir sur ce genre d'événement. Et également, le thème de la frontière qui me parlait énormément, parce qu'au niveau familial, puisque mes grands-parents étaient des anciens réfugiés politiques espagnols. Donc, on fait partie de l'événement de la retirada. Déjà, c'est de fédérer toutes les filières confondues, que ce soit le général, le technologique ou le professionnel. Et surtout, nous, du côté de la filière pro, c'est de partir d'un projet. Et à travers ces projets-là, on peut valider un certain nombre de compétences. Et puis surtout, ce sont des élèves qui fonctionnent énormément à partir des projets. Ils sont toujours partants. Donc, ça, c'est vraiment une très belle dynamique. Et puis, de les voir autant investis tout au long de la semaine, c'est génial. Oui, oui, on espère faire une troisième édition l'année prochaine. Et que le festival aussi évolue à travers d'autres partenaires, évidemment, d'autres classes aussi qui s'investissent, d'autres professeurs aussi. Et également, peut-être d'autres lycées aussi du département. Donc, on essaye un petit peu de voir ce qu'on peut envisager sur l'évolution du festival. Effectivement, voilà. Mais toujours avec autant d'enthousiasme. Oui, les programmations, les ateliers aussi. Et le fait que tous les élèves se déplacent dans la ville comme ça, ça met quand même une ambiance au sein de la ville de Serré. Et puis, ça, c'est... Donc, les personnes âgées croisent les jeunes. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Et puis, les classes qui organisent aussi sont très, très investies et très motivées. Ils prennent vraiment leur rôle à cœur. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Voilà.